Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui va vous permettre d'être un super développeur et de créer votre propre distribution Linux Comme ça vous pourrez vous montrer ce qui résume souvent à une copie ou à une modification de l'Ubuntu En utilisant un outil qui s'appelle Remaster Sys Comme le type de technique sur l'article qui est dans le descriptif Pour l'exercice, j'ai pris une Xubuntu que j'ai légèrement remasterisé Il y a un point qui n'est pas réussi à passer mais ça je vous montrerai après Je ne sais pas pourquoi, je vous montrerai ce qui n'est pas passé Donc je démarre le Xubuntu que j'ai maintenu à jour et légèrement modifié Modifié dans le sens en clair, faire ma distribution et après ça me la péter sur les réseaux sociaux Voilà, donc c'est une Xubuntu, tout ce qui est le plus classique, que j'ai à peine personnalisé Donc on va essayer de démarrer la Xubuntu Alors, côté modification, je suis resté dans le classique Un fond d'écran différent Celui-ci là, que j'aime bien, que je trouve très sympa, il faut que je l'occuper, il est assez arrière, il est reposant Donc, cette barre des tâches en bas que je n'ai pas réussi à faire prendre en compte, je ne sais pas pourquoi Le thème d'icône GTK Donc, j'ai remplacé AbbeyWorld avec numérique par LibreOffice J'ai remplacé Parole par VLC J'ai rajouté Quadlibet qui a remplacé Gen Music Browser Et puis le thème, bon en gros j'ai fait quelques petites modifications Et dans le thème, j'ai utilisé le thème Numix Apparemment, j'ai pris Numix et les icônes Gnomi Voilà ! Ce sont les 6 modifications que j'ai faites Par contre, ce qui est con, c'est que la barre des barres, j'aurais bien voulu la récupérer, mais la barre en bas n'a pas été récupérée Donc, comme je vous disais, côté modification, il y a les Bromphys Writer, en français, donc à faire Voilà ! Donc, en gros, j'ai fait ce qu'il faut, le travail de, on va dire, 85% des distributions revampées avec Remaster 6 Qu'est-ce que Remaster 6 ? C'est un outil qui, à l'image du UCK Ubuntu Customization Kit, permet de créer sa propre liste Linux Donc, il faut passer par une commande, une commande très compliquée Ok, on fait un sudo, Remaster 6, GTK On entre le mot de passe Voilà ! Ok, donc ça nous dit qu'il faut juste vérifier qu'on a tout fermé Donc là, on peut se faire une archive Créer un CD distribuable En version, euh, sur version, pour prendre la version de liste Là, on est fatigué, mais juste temporaire Voilà ! Donc là, on peut choisir l'image de démarrage Euh... Bout de mes pictures... C'est-à-dire qu'on peut personnaliser l'image de démarrage L'image de démarrage pour le... Démarrage de l'environnement Le thème Optimus, si on en a un Et surtout, si on a personnalisé, sélectionner la personnalisation En gros, on précise de reprendre un petit répertoire Chrome Pour éviter de se retrouver avec 15 trillions de données à récupérer Et après ça, on peut personnaliser On peut mettre le nom du... Voilà ! En gros ! C'est le truc ! On choisit le nom du... Utilisateur, enfin le nom de la distribution Custom List, bon, il faut le modifier pour remplacer par Fredux Moi j'ai pris Fredux pour rigoler un bon coup Voilà ! Donc là, tout ce qu'il suffit de faire Une fois qu'on a choisi... La personnalisation Il n'y a plus qu'à cliquer sur List Et ça va créer... Un CD-DVD distribuable Voilà ! Donc en gros, là je vais l'arrêter parce que j'ai déjà créé quelque chose En gros, vous allez avoir un CD-DVD distribuable Avec sa somme de vérification Que vous pouvez utiliser par la suite Donc là... Je l'ai déjà créé... Pour éviter que vous tapiez un quart d'heure de vidéo inutile J'en ai profité pour transférer l'ISO via ma Freebox Sur ma boîte réelle Et donc là, on va utiliser la Fredux que j'ai créé Qui n'est qu'une Ubuntu On va rigoler un bon coup Vous allez voir... Mis à part le fait que... La barre du bas n'a pas été prise en compte C'est le même principe que toutes les distributions Soi-disant inventives Qui pullent actuellement Sur DistroWatch Comme des très récentes Dont vous comprendrez que je tirais le nom Qui commence par un M et qui finit par un S Voilà ! ... ... ... ... ... ... ... ... A son créateur qui est spécialiste de l'orthographe la plus pourrie que j'ai jamais vu de ma vie Et pourtant j'ai travaillé dans une association qui lutte contre l'illettrisme Et j'avoue que je n'avais jamais vu de tel massacre Donc là on va créer tout ça On va prendre l'ISO Donc c'est la Custom Dist Qui pèse 1,4 Gb Vous voyez que je l'écris à 2h du matin Donc... Voilà ! Et maintenant on va lancer l'ensemble Si vous ne vous direz rien ce genre de début de démarrage ... Donc on va démarrer le live ... ... ... Mais je suis resté volontairement simple ... ... ... ... On passe en plein écran ... ... Voilà ! Ce qui est même dommage c'est que la barre du bas n'a pas été prise en compte J'aurais bien voulu rajouter KiroDoc mais c'était vraiment très très lourd tellement lourd que je préférais autant laisser le mettre de côté c'est vrai que le rajout de Kairodoc aurait fait plus miux mais non c'est pas la peine de se prendre la tête, voilà on est sous le bureau de la Frédux comme vous remarquez il manque la barre du bas c'est pas bien grave et je vous prouve bien que c'est la version que j'ai faite on est bien en live session user donc en multimédia il y a quadlibet ex falso VLC bureau nous avons notre ami VLC LibreOffice que je vais lancer comment dire cela je rigole donc on va l'installer et on va voir s'il y a un compte utilisateur qui est créé donc pour éviter qu'on dise que c'est triche que je triche que c'est une image ISO qui n'est pas installable complètement je vais sur un exemple j'ai créé un autre non d'utilisateur voilà donc 7 giga et demi bla 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 bla下去 en消ste ! de Ubuntu mis à part qu'il n'y aura pas la publicité habituelle on continue alors là je vais créer un contenant d'Eric de la figuière c'est un personnage que j'ai créé dans une nouvelle qui se trouve sur admoncontentramenta donc on va mettre ravaillac comme mot de passe bon je vais recommencer r-a-v-a-i-z-a-c ravaillac ah zut r-a-v-a-i-z-a-c voilà c'est bon ok on continue la création oui donc je vous disais pour Eric de la figuière c'est un personnage que j'ai créé dans une nouvelle qui est un libre accès sur mon espace atramenta atramenta.net voilà donc là on va laisser tranquillement travailler l'installation de la copie de cette distribution incroyablement innovatrice que j'ai créé en l'espace d'une demi-heure et quatre clics de souris voilà désolé c'est un peu long là voilà 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 Bon en attendant je vais vous montrer le site de la remaster 6 outil qui maintenant a été mis en pause par son créateur pour des raisons dirons nous plutôt personnelles c'est très simple à retournir c'est remaster 6.com voilà on peut dire ça rapidement en gros l'outil n'est plus disponible il ne sera plus développé même si comme j'ai précisé dans l'article il ya un petit contournement pour qu'il fonctionne avec les ubuntu 14 04 voilà bienvenue sur master 6 j'ai travaillé sur cet outil pendant sept ans maintenant et après toute la bs on peut dire ça par comme par bullshit les conneries que certaines personnes ont faites pour moi j'ai essayé d'arrêter le développement de remaster 6 il ne sera plus il sera désormais disponible et le forum va rester en place pendant l'été enlevé je ne désire plus travailler pour un projet libre bon il ne fera plus rien à rassembler le développement donc là je pense qu'il y a dû avoir il explique qu'il y a dû avoir quelques petits problèmes par rapport à remaster 6 donc là on va rechercher remaster 6 on va directement sur wikipedia par exemple la façon anglaise peut-être qu'elle est un peu plus complète c'est une application peut-être à partir du 29 avril 2013 il y a une version apparemment qui est un fork qui est en cours de développement mais la dernière version que j'ai pu trouver c'est à 304 celle de janvier 2012 bla 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 ça peut peut-être un constructeur ça la suite de c'est peut-être non non ce n'est pas la suite voyons 2 et 3 2 et 3 apparemment c'est blue lab linux qu'il a repris en charge pour black lab linux qu'il a repris pour sa partie remasterisation apparemment apparemment c'est devenu système imager donc je ne sais pas où se trouve l'outil en question je le chercherai en vitesse sur google ah et maintenant c'est devenu black lab image creator non mais maintenant c'est devenu black lab image creator un brin on devient un peu difficile ouais donc là on est fermé donc vous voyez c'est très complexe de faire un OS complet en changeant le fond d'écran en changeant un peu la logitech et en mettant un nouveau thème graphique ce que font la plupart des distributions qui ne servent à rien du tout voilà j'ai fait volontairement de l'inutile pour prouver qu'on peut le faire facilement voilà 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 c'est vrai l'installation est un peu longue un peu plus longue que sur ubuntu classique mais je suppose que l'outil black lab image creator s'il est un jour disponible sera légèrement plus rapide à l'installation donc normalement si tout se passe bien dès que j'aurai redémarré il y aura un compte utilisateur réel pas comme c'est certaines distributions dont j'ai tiré le nom et que j'ai récemment incendié parce qu'elle le méritait voilà la vengeance est un plat qui se mange glacial et là je il ne faut jamais me chercher des poux dans la tête voilà comprenne qui pourra il n'y a pas 1 il supprime les paquets et dans normalement deux minutes la vidéo vous permettra de voir une superbe distribution inutile qui ne sera jamais adressée sur Destro Watch qui va être détruite on va redémarrer maintenant vous avez vu ça a pris un quart d'heure un quart d'heure pour lancer le Master 6 quand on va relancer la distribution extrêmement intéressante et incroyablement utile j'avoue que je me venge un peu de toutes les personnes qui me critiquent parce que je critique leur travail qui ne s'accite vraiment à rien si ce n'est polluer Destro Watch qu'ils aient la peau bête n'en a pas besoin quand on sait qu'il y a quelque chose comme 250 distributions en liste d'attente dont certaines qui attendent depuis 2007 et je vous montrais ça en vidéo c'est assez intéressant je peux dire que j'ai de temps en temps Datislav Bodnar qui s'occupe de la liste de nettoyage enfin la liste d'attente et j'ai déjà fait sortir quelque chose comme 30 ou 35 distributions qui sont mortes entre temps sans oublier les doublons voilà et nous avons notre compte avec de la figure qui nous attend donc il ne faut pas que je fasse faute de frappe dans le mot de passe voilà 10 9 8 7 6 voilà la remaster 6 enfin la version remasterisée est installée donc je prouve que tout est bien installé nous ne sommes pas sur le CD la preuve le compte c'est bien élu de la figure merci remaster 6 donc je vais vous montrer pour finir la liste d'attente de DistroWatch je reviens en seconde donc on va aller sur DistroWatch DistroWatch.com voilà on va descendre à faire baisser la fenêtre pendant ce temps là on va lancer ah bah c'est tiens on va voir s'il fonctionne bien et bien sûr tout est en français bref donc voilà donc on va aller sur la liste des distributions la première attend depuis 2007 et la dernière qui je crois est une dérive basée sur le noyau Inimos de Solaris voilà donc je ne cliquerai pas sur celle que je pense mais on peut dire qu'il y a bien trois distributions qui dans l'ensemble ce sont des remaster 6 intérêt peau de zob voilà donc je vais vous montrer ça maintenant vous allez pouvoir faire votre propre distribution et votre super expert et vous vendre et vous vanter sous votre CV allez à plus j'ai autre chose à faire maintenant bonne journée à plus 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 à plus